Bonjour Sébastien, qu'est-ce que tu nous cuisines aujourd'hui? Bon, ce matin c'est le déjeuner de la veille de Noël. Ça ferait un gros déjeuner parce qu'on ne mangera pas de la journée. Fait qu'on commence avec un petit sideline. C'est un trou de pain qu'on met à côté de l'oeuf dans le trou. C'est une première expérience pour moi. Fait que là, je vais faire ça. Je devrais le faire bien grillé. Tôter des deux bords. Fait que pour le retourner, il faut faire attention pour que le trou se vide. Bien important de garder le trou bien plein. Parce que ça te dit à un oeuf dans le trou, s'il sort du trou, ça va être un oeuf à côté du trou. Puis ça, c'est demain qu'on va faire ça. Fait que je vais commencer par la petite rondelle comme ça. Là, on la retourne comme ça, voyez-vous. C'est parfaitement grillé. Fait que ça, ça veut dire qu'on devrait être prêt pour tourner le... Ça donne pas de fesses, ça. On va le retourner. On va voir ce que ça donne. Oh! Voyez-vous, c'est comme bien doré au pourtour. Comme ça. Puis ça demeure quand même, tu sais, agréable au niveau de la texture. Avec ça, on va accompagner ça de grosses saucisses au bacon. Puis des petites patates. Des petites patates plates. Que j'ai fait de mon bagne. Je les ai râpées. Je les ai collées avec de la farine et de l'eau. Puis j'ai fait des galopes de patates. Et puis j'enfourne ça en deux, trois heures. Puis quand c'est bien doré, après ça, je serre ça à maillet à raffoler de ça. Là, je vais même manger, mais c'est pas grave. Puis avec ça, est-ce que tu vas servir des petits bains? Je vois qu'il n'en reste plus beaucoup dans ton plat. C'est pas des bains, ça? Non, ça, c'est des crottes de souris. Ah! Oui, bien moi, j'ai fait revenir dans l'huile. Puis je mets un petit assaisonnement à pâle-up dessus. Ça fait que ça blanchit la crotte de souris. Puis ça la fait gonfler. Ça fait que c'est très bon. Ça se mange comme un trou de bain. Alors, on revient après la pause.